Une épaisse fumée noire au-dessus de la baie d'Ajaccio, chargée en particules, très polluante. Elle s'échappe d'un cargo affrété par EDF qui amène le fioul lourd à la centrale du Vahadion. Elle est due à un problème de moteur sur une pompe. Cette fumée noire est anormale. On ne peut pas laisser un navire émettre des fumées comme ce navire-là a émis hier. Il est normal qu'en tant qu'observateur, on ne peut que constater un désarroi face à cette pollution et face à l'environnement. Même sans problème technique, la fumée des navires pollue. A partir de janvier 2020, la législation impose aux armateurs de réduire le rejet de soufre à 0,5%. Ils ont deux solutions. L'une, c'est de passer au GNL. Il y a 200 à peu près navires qui fonctionnent aujourd'hui au GNL. La deuxième solution, qui est assez répandue aussi avec un millier de navires à peu près concernés, c'est d'utiliser le fioul lourd d'aujourd'hui avec 3,5% de soufre maximum, mais de retirer le soufre après la combustion dans des systèmes de lavage de fumée qu'on appelle des scrubbers. Le GNL, gaz naturel liquéfié, pour remplacer le fioul lourd dans les moteurs des navires, serait une solution. En attendant, la chambre de commerce d'Ajaccio va installer des bornes électriques pour réduire les rejets des bateaux à quai. Le système, c'est déjà de fournir du courant aux navires pour que les moteurs de jour soient coupés et que les appareaux de bord pour autant fonctionnent, c'est-à-dire les ascenseurs, tout ce qui nécessite d'avoir de l'énergie à bord du navire. Certains navires seraient déjà équipés, d'autres en cours d'équipement.